Avec nous, Yohan Barbas, coureur pour l'armée de terre. Alors, comment te sens-tu avant cette deuxième étape où ça n'est plus difficile ? Je me sens motivé, en forme. On a bien récupéré cette nuit. Hier, l'étape a été quand même dure. On a passé toute la journée à bagarrer. La condition climatique n'était pas vraiment avec nous aussi. Tout le monde a bien récupéré. Aujourd'hui, on va faire au mieux. Justement, votre voiture va partir en tête de fil. C'est un avantage pour vous ? C'est un avantage parce qu'on est quand même sur des petites routes. Il y a quand même pas mal de crevaisons, de chutes avec les mauvaises conditions. C'est sûr que d'être dépanné rapidement, c'est toujours intéressant. Après, je pense qu'il y a une échappée qui va partir. Donc, a priori, la voiture sera devant. Merci, bonne course. Avec nous, Vincent Bengochea, le coach de l'équipe cycliste de l'armée de terre. Alors, une petite impression avancée de course. Vous êtes placé numéro 3. C'est plutôt un avantage pour vous ? Tout à fait. Hier, l'étape s'est bien placée pour nous puisque nous avions un coureur à l'échapper. Ça, c'est bien fini. Enfin, ça, c'est bien fini puisqu'on n'a pas gagné. Mais on est quand même troisième au classement par équipe. Donc, troisième voiture aujourd'hui. On a le maillot bleu de plus combatif. Donc, l'objectif de la deuxième étape, c'est de faire aussi bien, voire mieux. On ne peut pas essayer de gagner l'étape. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des objectifs que vous vous êtes fixés avant le tour ? Et est-ce que ça a changé quelque chose à l'issue de la première étape ? Non, non. Nous, on est venus pour faire un bon résultat. Donc, l'objectif annoncé, c'est une victoire d'étape. Un bon classement général. Essayer de faire un top 5 au classement général. Et l'objectif sera intéressant si on arrive à faire ces deux objectifs principaux. On n'est pas là pour gagner. Vous avez perdu deux pièces importantes récemment au tour du Loiret. Est-ce que ça ne va pas pour tes préjudices ? Non, non. Je suis venu avec une grosse équipe. Donc, c'est vrai que normalement, il y avait Mathieu Téchienne et Alexandre Delétain qui devaient venir avec nous sur ce tour de Franche-Comté. Malheureusement, ils ont chuté. Ça a entraîné les conséquences qu'on connaît puisqu'on a une fracture de la cavicule et une fracture du coude. Mais les deux remplaçants, c'est Yann Guyot qui fait 3e hier. Donc, c'est pour vous dire qu'on a quand même des coureurs derrière qui ont un excellent niveau. Et le niveau global de l'équipe est excellent. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, surtout demain, qu'il y a une étape très dure. On va essayer de se montrer et pourquoi pas essayer d'aller gagner l'étape. Merci. Bon, là, t'es confiant pour l'étape, là ? Alors, une particularité, Olivier, Olivier, t'as gagné, t'as gagné, aujourd'hui, t'avais gagné, il y a combien d'années, là, t'as gagné ? Ouais, il a, en cadet, il a gagné. À Champlit. À Champlit. Alors que l'écart est de 35 secondes actuellement, avec l'autre groupe de tête par rapport à Fleton. On va essayer de couper le virage, là. Résultat du GPM 3e catégorie au sommet de la Goulotte. On y est le 192, qui n'est autre que Pierre-Legreton. Deuxième, le 171, Wilfried Coulot, de la sélection de France-Comté. Troisième, le 163, C.C. Isiaka, du Centre Mondial de Cyclisme. En fait, victime de la sélection arrière. Prêt toi, Johan. En fait, victime de la sélection. Je ne t'as dit rien. Je ne t'as dit rien. Je ne t'ai pas 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 dit rien. Je 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 t'ai pas dit rien. Et c'est une grande droite. Comment ? Et 10 à 2 kilomètres c'est comme ça ? Ouais. Je refais le point si tu veux, tu reviens dans 10 minutes. Je reviens. Hein ? Je refais le point et je repasse dans 10 minutes. Repasse dans 10 minutes. Ok. Lâche, lâche, lâche. Lâche, lâche, lâche. Putain, on va se faire engueuler. C'est bon ? Très attention. Tu remontes bien. Donc entre le 150ème et le 174ème. Après c'est la bonne route sur la ferme. Allez. Pour une prise de vêtements. Victor donc du 205, victoire de Gertz-Floris. Victor de Gertz-Floris, 205. Deuxième. Allez Vincent, avec nous après cette course. A priori vous avez un coureur qui termine deuxième. Ça reste à confirmer. Après ça reste une course qui n'a pas apporté grand chose vu que tout le monde finit en même temps. Tout à fait. Ça a été une étape très longue puisqu'il y a eu plus de 100 kilomètres. Mais je pense que c'est une étape qui comptera au cinquième jour de course parce qu'elle était quand même très usante. Et puis mes coureurs ont bien couru puisqu'après j'en ai un qui fait deuxième. Et au classement général on reste troisième. Donc c'est très bien. Merci Vincent et à demain. A demain. Donc avec nous le mécano de l'équipe de l'armée de terre. Alors est-ce que tu peux te présenter ton nom, prénom et ton rôle au sein de l'équipe. Luc Fouquet. Je suis mécanicien de l'équipe cycliste depuis, enfin c'est la deuxième saison que je suis avec l'équipe. On est deux au sein de l'équipe pour 20 coureurs. Donc on se partage tous les week-ends de course toutes les semaines. Et donc notre travail c'est de préparer le matériel en amont des courses. Donc charger tout ce qu'on a besoin pour partir. Et puis après sur les courses à étapes, tous les soirs c'est la mise en condition du matériel. Vérification de toutes les routes, toutes les vitesses. Et puis lavage juste après l'étape. Et le matin des courses, revérification, chargement des vélos sur les voitures. Chargement des vélos dans les camions pour aller à la course. On voit qu'il y a eu quelques travails, comme il y a eu un petit peu de travail à faire aujourd'hui. Notamment des crevaisons, des changements de bidon, des changements de vêtements. Mais bon tu as toujours répondu présent. Oui, il faut toujours être prêt, toujours alerte en cas de problème, en cas de chute. Toujours être présent. Merci et bon courage pour la suite. Merci. 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 Merci.